Sphinx Campus, les analyses bivariées, cas de l'analyse d'une variable numérique avec une variable nominale. On va essayer cette fois-ci de croiser une variable nominale, par exemple les chaînes de télévision que l'on regarde, avec des variables numériques. Je vais me focaliser sur l'opinion que les téléspectateurs ont d'une chaîne. Les opinions, c'est une note que donnent les téléspectateurs qui varient entre 0 et 10. On va donc croiser ces deux informations-là pour voir un petit peu s'ils trouvent que TF1, France 2 ou FR3 a des programmes très diversifiés, sont sérieux, les animateurs sont compétents, etc. Quand on fait cela, on va sélectionner la variable nominale, chaîne la plus regardée, et on va l'amener. Ensuite, on va prendre les différentes opinions sur la chaîne que l'on a proposée et on va les déposer ici. Première chose que l'on va faire, c'est enlever les regroupements, puisque sinon nous n'avons que des variables nominales et pas de variables numériques. Et puis, on ne verra pas les différentes chaînes de télévision. Donc, je vais déjà regarder s'il y a des regroupements au niveau des chaînes. Pour cela, on va dans Options, Calcul, Gestion des modalités, et on clique sur la petite roue dentée. Et là, effectivement, on voit qu'il y a des regroupements. Donc, on va cliquer sur les poubelles pour enlever ces regroupements. En même temps, on va peut-être supprimer ces outliers, ces valeurs très faibles qui sont quasi inutiles. On voit TV8 Montblanc 0%, RTL9 0%, LCI 0%. Donc, ces trois valeurs extrêmement faibles, on va également les supprimer. Alors, ça se trouve dans le même menu. Options, Calcul, Gestion des modalités, Petit trou denté. On va exclure ces différentes modalités. Donc, nous avons dit RTL9, TV8 Montblanc, et LCI. OK. Donc, il y a déjà un petit peu moins de chaînes de télévision, et elles ont toutes une valeur réelle. On va maintenant faire la même chose au niveau de l'opinion. On va regarder s'il y a des regroupements. Effectivement, on a regroupé les notes. Donc, dans ce cas-là, on n'est plus face à une variable numérique. Et quand on fait des classes, on a des variables nominales. Donc, je vais supprimer ces regroupements. OK. Voilà. Et maintenant, on va essayer de croiser ces deux variables. Donc, mes variables numériques avec ma variable nominale. Je fais un clic droit croisé. J'enlève le graphique parce que le graphique ne m'intéresse pas. Je vais mettre un tableau. On va peut-être redimensionner le tableau parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations. Voilà. Donc, je vais faire beaucoup plus grand. Il n'est peut-être pas encore assez grand. Donc, je vais monter vraiment tout en haut. On va le descendre. Voilà. Et là, j'arrive à total. Je vais encore descendre un petit peu. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas d'analyse. Donc, maintenant que j'ai croisé ces valeurs, il va falloir voir s'il y a un lien entre ces deux valeurs, entre ces deux variables. Donc, pour faire cela, je vais dans Avancer. Et on va appliquer les tests statistiques. Et on va colorier les valeurs significatives. Au niveau des tests statistiques, on va regarder la p-value. La p-value va déterminer le taux d'erreur. Donc, bien entendu, on va se limiter à 95%. Une marge à 95% nous permet d'avoir quand même une relation intéressante entre les deux variables. Par contre, en dessous de 95%, on ne le prendra pas. Donc là, les p-values, elles sont quasiment toutes à 0,01. Donc, on est à 99% de chance. Donc, c'est quand même assez élevé. Il n'y en a qu'une seule qui n'est pas valable. C'est la sympathie des animateurs. Donc, on ne commentera pas la variable sympathie des animateurs. Car la p-value est trop élevée. Je vais désactiver les tests statistiques. Parce que je n'avais plus de place. Je n'ai pas beaucoup de place. Et là, on sait que la sympathie des animateurs, d'ailleurs, rien n'est en bleu, rien n'est en rose. Donc, on n'en tiendra pas compte. Par contre, on peut analyser, par exemple, les chaînes principales du groupe France Télévisions. On peut, par exemple, dire que France 2 n'est pas une chaîne très distrayante. Alors, il faudrait peut-être rajouter plus pour avoir un petit commentaire. Texte. Alors, j'ai très peu de place pour cela. Mon texte, il est là. On va essayer de le déplacer. Ce n'est pas toujours très évident. Voilà. C'est comme ça, vous me cliquez ailleurs et le reprendre. Voilà. Et on va essayer de mettre notre petit commentaire ici, tout en bas. Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre ? On va dire, on va juste parler de France 2, France 3 et France 5. Donc, France 2 n'est pas reconnue comme une chaîne distrayante. Et pour France 3, point. France 3, point. On va retourner à un intérêt culturel marqué. Je ne sais pas pourquoi il ne marque plus. Alors, hop, on va retourner. Un intérêt culturel marqué. Et enfin, France 5. Alors, je ne vais plus le mettre sur des lignes différentes. France 2, France 3, France 5. Quant à France 5, France 5 est caractérisé par une diversité des programmes. La compétence professionnelle des animateurs. On a également un bon intérêt culturel. On a également un bon intérêt culturel. Peu de publicité. Un bon modèle de société. Alors, elle est vraiment particulière, France 5, parce qu'elle est vraiment très, très bien notée partout. Et enfin, un bon caractère éducatif. Voilà, donc, je me suis contenté de parler de toutes les cellules qui sont surreprésentées et marquées en bleu pour France 5. Pour France 3, j'ai fait la même chose. Je n'ai parlé que de la case bleue. Et pour France 2, comme il n'y a aucune case bleue, je n'ai parlé que de la case rose qui est sous-représentée. C'est-à-dire que France 2 est moins distrayante que la plupart des autres chaînes. Voilà ce que l'on peut dire au niveau des commentaires. Voilà, donc si on veut aller un tout petit peu plus loin quand même, on aurait pu, alors si je me remets sur le tableau et que je retourne dans avancé, test statistique. On aurait pu voir quand même que le test de Fisher, c'est le test qui permet de voir un petit peu s'il y a une relation entre une variable nominale et une variable numérique. Nous avons ici une moyenne. Il aurait pu être pertinent également de faire apparaître l'écart type. Normalement, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on va quand même regarder l'écart type par rapport à la moyenne pour voir si cela a un sens. Donc, je vais faire apparaître l'écart type. Donc, je retourne dans Options. Dans Options, on a le tableau avec les valeurs. Par défaut, il affiche les moyennes. Si j'ouvre la liste, je vais trouver normalement l'écart type. Voilà l'écart type qui se trouve ici. Donc, il est en train de tout recalculer. Et donc, pour chaque variable, j'ai la moyenne et l'écart type. Si jamais l'écart type est supérieur à 0,5 fois la moyenne, dans ce cas-là, la variable n'est pas intéressante. Donc, si on regarde les différents critères bleus que l'on a énoncés ci-dessous, ils sont tous inférieurs à 0,5 fois la moyenne. Il y a juste un problème sur le bon équilibre. Voilà le bon équilibre. Vous voyez que pour France 2, par exemple, on a une moyenne de 4,9. La moitié de 4,9, c'est 2,4. Et là, on a un écart type à 2,6. Donc, il est au-dessus de 50% de la moyenne. Là, avec le 7,6, c'est bon. Avec le 8, c'est bon également. Et avec le 8, là, c'est bon également. Donc, ce n'est pas gênant si on le laisse. Mais en fait, il est quand même assez élevé cet écart type. Donc, soit on n'utilise pas cette variable, le bon équilibre, soit on l'utilise. Mais il faut bien veiller à ce que les cases bleues et les cases roses soient en dessous de 50%. Que les valeurs soient en dessous de 50%. Que l'écart type soit inférieur à 50% de la moyenne. Sinon, ils n'auront pas de sens. Voilà. Donc, expliquez assez brièvement le processus que l'on doit suivre lorsque l'on croise une variable nominale avec une variable numérique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501